Merci à toutes et à tous qui sont avec nous ce soir. Un grand plaisir de vous retrouver en grand nombre. Notre communauté a besoin d'être ensemble. Nous espérions être en présentiel. Je pense que c'était une décision sage quand même, étant donné les circonstances avec la COVID qui fait une réapparition, de continuer en 57, mais ce n'est que partie remise pour un temps où nous pourrons nous retrouver. En présentiel. Alors, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Dominique Hardy, je suis professeur au département de l'histoire de l'art, mais aussi à la direction des programmes des cycles d'études supérieurs en muséologie, et c'est depuis janvier. Et c'est une des très belles choses de ces programmes. D'ailleurs, je pense que Jennifer a fait quelque chose au début pour aider la lancée de tout cela quand elle était elle-même directrice. il y a quelques années, mais en fait, oui, c'est un des très beaux moments et personnellement qui m'a beaucoup aidé à connaître encore mieux la communauté des études et de la pratique en muséologie. Ce soir, j'aimerais remercier Jennifer, Carter, Aude Porceda, Martine Couillard, Marie-Claude Mongeon et Caroline Truchon, qui n'est pas avec nous, mais on la remercie quand même parce qu'elle a participé à la préparation de la soirée. parce que, bon, la muséologie, comme beaucoup, beaucoup de programmes à l'UQAM et dans d'autres universités, est vraiment une pratique et un champ d'études. On ne saurait les séparer. Et c'est avec vraiment grande joie qu'on voit cela en action ce soir. C'est un ensemble de sujets interliés qui sont très, très importants en ce moment. et je pense qu'il y a quelque chose de très spécial et du leadership qui émane ici à Montréal avec les personnes ici réunies. Donc, merci, Jennifer, d'avoir proposé cette séance et à Aude, Martine, Marie-Claude et Caroline d'avoir embarqué. Et sans plus tarder, je cède la parole à Jennifer Carr. Merci beaucoup. Merci, Dominique. Comme vous voyez, on partage un bureau ce soir. J'aimerais commencer. Si tu veux venir l'ensemble, moi, je vais me tirer ici. J'aimerais commencer avec une reconnaissance territoriale. Donc, nous sommes, j'imagine qu'on est tous sur l'île de Montréal, située en territoire autochtone lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Ghanéen-Gahaga, excusez-moi, comme gardien des terres et des eaux lesquels nous nous réunissons aujourd'hui. Ghanéen-Gahaga, Mouniang et Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone, diversifiée, ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. À ma tour, j'aimerais bien remercier et souhaiter d'avoir la bienvenue à vous toutes et tous ce soir à cette table ronde sur les musées et le développement durable. Bienvenue à nos invités, à Aude Porceda, à Martine Couillard, à Marie-Claude Mangin et à notre public pour ce dernier événement des 5 à 7 en musée de l'année. Et non sans intrigue, en fait, puisqu'on devait le tenir sur Zoom. Ensuite, on a basculé en présentiel avec un grand espoir que nous pourrions nous retrouver en présentiel et puis de nouveau à partir de lundi, par précaution, en Zoom. Alors, merci pour votre patience à cet égard-là. Merci également à celles qui se sont adaptées à tous ces changements de dernière minute dont la coordonnatrice de la série, Daphne Yanaki, avec les nombreuses affiches que nous avions dû générer. Également au coordonnateur des programmes en muséologie, Luc Arsenault et justement le directeur des cycles supérieurs en muséologie, Dominic Hardy. Merci à Martine, Marie-Claude, Aude et à Caroline qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais je voulais surtout vous remercier bien à l'avance pour la générosité avec laquelle vous avez accepté de participer à cet événement ce soir et partager vos connaissances, vos savoirs, vos praxis très sensibles au cas actuel d'une crise climatique, de la crise climatique et également les compétences et les praxis que vous avez développées en lien avec une sensibilité vers le développement durable. Petite introduction donc de nos intervenants ce soir. Aude Porceda est professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Aude étudie depuis deux décennies la gestion du changement vers le développement durable et plus récemment le lien santé et culture à travers la question de l'accessibilité universelle dans les institutions muséales. La démarche d'Aude appelle à dépasser l'opposition traditionnelle entre valeurs en usage et valeurs affichées et plaide pour l'étude du musée compris comme organisation à part entière. Au croisement de la sociologie et de l'anthropologie, ces travaux construisent l'hypothèse d'une muséologie des relations et du pluralisme, un concept sur lequel on pourra revenir ce soir. Marie-Claude Monjean est chargée de projets de la planification stratégique et de l'innovation au Musée d'art contemporain de Montréal. Avant d'arriver au MAAC au mois de juin de l'année dernière, Marie-Claude a tenu divers rôles au Musée des Beaux-Arts du Canada pendant plus de 15 ans où elle a été, entre autres, initié un groupe de discussion sur l'écologie au sein du musée. Diplômée de l'Université d'Ottawa en arts visuels et en histoire et administration des arts, ainsi que récipientaire d'un diplôme du baccalauréat international en sciences de la nature, Marie-Claude poursuit actuellement, actuellement, pas un, deux diplômes d'études supérieures en développement durable et gestion, dont un à la HEC Montréal et l'autre à l'Université St. Michael's à l'Université de Toronto. Aussi, elle a rejoint le comité consultatif de la Coalition des musées pour la justice climatique en 2020, façon que, en fait, nous nous sommes rencontrés à l'automne. Donc, j'espère qu'on pourra revenir, justement, sur les travaux de cette coalition canadienne. Muséologue de formation Martine Couillard oeuvre dans le milieu muséal montréalais depuis plus de 20 ans. Martine a fait sa marque, entre autres, dans le développement institutionnel et la gouvernance des OBNL, avec un accent sur la gestion de projets. Avec sa connaissance des interactions régissant les diverses fonctions muséales, Martine porte un intérêt marqué pour la gestion durable et intégrée des institutions culturelles et s'est engagée dans la démarche de développement durable du musée McCourt-Stewart depuis ses débuts. Ceci pour les introductions, mais vous allez pouvoir apprécier tout au long de la soirée l'énorme compétence et savoir de ces mesdames. Nous avons, en fait, préparé un programme très riche. Donc, je vous remercie encore une fois, nos intervenantes, pour votre dévouement et votre générosité pour ce partage de connaissances et de praxis. Peut-être une… je commencerai avec une toute petite mise en contexte et puis je passe la parole à nos invités. L'expression « Développement durable » est apparue pour la première fois ou parmi les premières fois dans une publication de l'Union internationale pour la conservation de la nature, dans une publication intitulée « Stratégie mondiale de la conservation » et ceci en 1980. L'expression sera reprise et diffusée en 1987 dans le fameux rapport Brundtland, d'après le nom de la présidente de la commission, Mme Harlem Brundtland, initiative de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, elle-même créée en 1983, afin de mieux gérer l'interdépendance de l'environnement et du développement dans le nord et le sud, et ceci autant au niveau gouvernemental que de la population. C'est de ce rapport que nous avons une définition succincte et amplement citée, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Ici au Québec, nous avons interprété à notre manière cette définition et ses pratiques, notamment par l'adoption de la loi sur le développement durable de 2006, suivie d'une stratégie de DD de 2015 à 2020, et dans laquelle on retrouve la précision suivante, le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales et économiques des activités de développement. Ceci dit, la notion de développement a été critiquée par certains comptes pour ses associations avec le capitalisme, les affaires, les entreprises, ainsi que des notions de croissance et des modes de production et de consommation qui portent atteinte à l'environnement. Alors, ma première question, et je la lance à Aude pour ensuite discuter entre nous autour de notre table. Aude, pourrais-tu, s'il te plaît, replacer pour nous cette terminologie et d'autres qui se sont survenus au fil des ans, puisqu'il est vrai que d'autres termes et concepts sont également en usage pour recentrer justement les rapports des êtres avec l'environnement, la responsabilité et l'équité sociale. Tu parles des concepts d'éco-développement. Je pensais justement, éco-développement, éco-responsabilité, exact. OK. L'éco-développement, en fait, il découle de, comment, j'ai oublié son nom, c'est le Stockholm. Attendez, je vais vous le rechercher. J'ai un blanc qui vient d'arriver, mais ça a permis après de, c'est né en même temps que les éco-musées. Je vais juste vous le chercher parce que j'achète. C'est Inacisax, voilà. C'était un économiste, en fait. Et l'éco-développement, c'est vraiment dans les années 70, suite, en fait, à plusieurs prises de conscience, entre autres, la courbe de Malthus, en fait, qui a permis de voir que la croissance était limitée, qu'on ne pouvait pas, en fait, à un moment donné, on allait atteindre un plafond. Il y a aussi le cri de Rachel Carson avec le printemps silencieux dans les années 62, 60, parce qu'il y avait les pesticides et tout ça. Et aussi, finalement, le club de Rome, surtout, en fait, le club de Rome en 1968, qui parle de halte à la croissance et qui dit qu'il faut absolument stabiliser la population, réduire les systèmes productifs et puis essayer, justement, de mobiliser les politiciens pour aider aux dirigeants sur les problématiques planétaires. Donc, l'éco-développement est né de cet économiste, Ignace Isaacs, et qui est vraiment l'idée, en fait, de considérer l'environnement comme une problématique et qui ne doit pas entrer en conflit avec la lutte contre les inégalités au sein d'un pays. Et, en fait, que l'économie ne doit pas être un instrument au service d'un objectif social, mais plutôt d'essayer de voir comment on peut pérenniser les conditions de survie d'humanité dans une croissance, en fait, qui ne peut plus continuer comme on la connaissait, en fait. Et donc, comment trouver une voie de croissance économique à la fois respectueuse de l'environnement et qui soit aussi socialement inclusif ? Donc, vous voyez les termes qu'on entend aujourd'hui, mais qui sont là depuis les années 60, 70. Donc, il était dans cette approche-là. Puis, cette notion d'éco-développement dans les années 70, on la voit, comme je vous l'ai dit, avec les musées et les co-développements, justement, où on essayait plus de rapprocher l'homme de la nature. Il y a cette relation, mais il y avait aussi l'idée d'une approche patrimoniale et communautaire, qu'on retrouve un peu dans ce qu'on entend aujourd'hui. Après, tu l'as très bien rappelé, l'historique du développement durable, où là, on voit l'idée qu'en fait, on ne peut pas penser le développement juste à travers, toujours pareil, cette croissance économique. On voit les concepts de décroissance arriver. Et là, on se dit, non, il faut absolument considérer les aspects sociaux et les aspects environnementaux pour penser le développement de demain, même d'aujourd'hui. Et c'est là où se met en place plein de conflits, en fait. Il y a des porteurs de la vision plus économiste qui ont pris, bien sûr, le leadership. Et ça a été souvent après, à chaque fois, qu'il y a eu des sommets du développement durable qui ont lieu à peu près tous les 10 ans. Et bien, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à atteindre nos objectifs parce qu'il y avait justement différentes visions du développement durable. Certains disent que le développement durable, certains s'affichent comme des pros pour l'éco-développement et contre le développement durable parce qu'ils disent que le développement durable cache toujours une croissance infinie de notre développement et donc ne prend pas en compte les considérations émises dans le rapport au point cloud. Et on voit émerger tout ça. Et puis, comme tu l'as dit, Jennifer, le développement durable a été pris par les États puis il est descendu avec les agendats 21 qui sont les plans d'action du développement durable. Donc, les agendats 21 locaux sont descendus dans les villes. Et on a vu naître en 2005 à peu près, dans les années 2000, tout un nouveau mouvement au niveau des villes sur la transition écologique. Donc, une prise de conscience qui est par un Anglais, en fait, qui était à la base un prof en permaculture. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le fait de construire un jardin ou une agriculture qui fait en sorte que, par exemple, si vous faites, c'était bien expliqué dans le film Demain, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous mettez une tomate, vous allez mettre des vignes par-dessus puis vous allez mettre du basilic parce que les vignes vont protéger les tomates, vont permettre de l'arroser régulièrement et à protéger un peu de l'humidité. Et puis, le basilic va protéger des insectes nuisibles, etc. Donc, de penser le jardin, l'agriculture dans cet esprit d'écosystème où chacun va pouvoir protéger et défendre l'autre contre ses faiblesses, en fait. Donc, les villes ont repris ce concept et c'est là d'où est né le concept de transition écologique qui est en train de prendre le pas, en fait. C'est l'édition qui met beaucoup face à la crise énergétique et face à la crise climatique. Mais on s'est rendu compte, comme on a vu dans le développement durable, que la transition était intéressante parce qu'elle permettait d'avoir une vision du changement, d'une continuité, mais en même temps d'une continuité qui ne peut plus être celle d'avant, donc qui va évoluer. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas juste considérer l'énergie et les changements climatiques. Et donc, d'autres personnes sont en train d'ajouter transition écologique et sociale, transition écologique et sociale et économique. Mais ce terme de transition fait plus consensus parce qu'il est moins rattaché au concept de développement qui rappelle la croissance infinie, illimitée. Voilà. Ça va comme explication? C'est très complet. Merci infiniment. C'est très riche, Aude. Peut-être que nos autres intervenantes aimeraient commenter aussi. Marie-Claude, Martine? Juste pour ma part aussi, je travaille côté du développement durable avec l'ONU. Récemment, ça s'est réincarné sous 17 objectifs de l'ONU. Donc, en 2015, c'est peut-être la dernière réincarnation. C'est pas super optimiste quand tu vas sur leur site web parce qu'ils font des rapports sur chaque objectif puis le progrès des cibles. mais c'est quand même un point de départ qu'on va voir souvent dans le monde muséologique pour pouvoir choisir que l'objectif on veut atteindre à travers le musée. Donc, c'est quelque chose à explorer ici. Martine? Je retenais protéger l'autre contre ses faiblesses et puis c'est quelque chose qui nous parle beaucoup dans la pratique muséale actuelle parce qu'on voit toute la force de la collaboration, de la co-création puis on aborde vraiment ça de façon circulaire avec toutes nos parties prenantes parce que le développement durable pour que ce soit viable dans nos institutions, il ne faut pas seulement que ça vienne d'en haut, que ça descende ou que ça parte d'en bas et que ça remonte mais que ça provienne de toutes parts, tous côtés puis chacun nourrit l'autre dans ses expériences puis on travaille vraiment il faut avoir une concertation dans nos actions pour être capable de faire vivre les différents éléments de ce qu'on souhaite faire puis ça reprend un peu l'image de l'agriculture de copinage, je trouve. Peut-être qu'on pourrait faire le lien et en parler un tout petit peu des concepts avec l'aspect législatif au Québec, donc l'adoption d'une loi et puis l'impact de cette loi sur les pratiques des musées, la gouvernance, les actions, les adoptions de plans d'action. Marie-Claude et Martine, je vous voyais prendre le lead sur cet aspect de la question dans vos musées respectifs. On pourrait peut-être commencer avec le musée d'art contemporain et Marie-Claude. Oui, donc, oui, le musée d'art contemporain, c'est un musée d'État, donc il est assujetti à la stratégie gouvernementale du développement durable. Donc, le Québec, c'est le premier gouvernement, en fait, à adopter un agenda 21 pour la culture et puis à intégrer la culture au développement durable. Donc, c'est unique au Canada. Je pense qu'il y en a d'autres, peut-être d'autres incarnations, autres, tu serais plus au courant que moi, mais c'est vraiment intégrer le rôle de la culture à l'intérieur du développement durable. Donc, à cause de cette stratégie, il faut préparer un plan d'action, ce qui est fait depuis 2008 et ce que le gouvernement fait, c'est qu'il nous transmet, en fait, ses priorités et il faut s'arrimer aux priorités du gouvernement. Donc, tout est renforcé par une législation qui nous oblige à la faire. Donc, ça vient contraindre les institutions à le faire malgré eux. Je dis malgré eux parce que souvent, depuis 2008, je ne sais pas à quel point le MAC était vraiment au courant de ce que ça voulait dire. Donc, c'était vraiment une série d'actions qui sont nommées comme mettre le recyclage dans nos espaces publics, renforcer nos pratiques en matière d'accessibilité au contenu. Donc, c'est vraiment des objectifs très ponctuels qui viennent, dans aucune façon, vraiment transformer l'organisation. Donc, c'est un point faible un peu, mais un point fort, c'est que justement, ils sont assujettis à le faire. Donc, il faut quand même y avoir une certaine réflexion là-dessus. Voilà. C'est bon? C'est mon vote? OK. On peut tout de suite aller à la prochaine diapo, mais ça va juste répéter ce que je viens juste de mentionner, le fait que la culture est assujettie. Donc, on peut encore... OK. J'ai compris, en fait, que l'agenda 21 pour la culture, tu l'as bien dit, c'est un des premiers, mais c'était également, si j'ai bien compris, un modèle aux Nations unies comme document. Oui, certainement. Évidemment. Donc, ici, on voit justement les orientations qui avaient été émises en 2015 à 2020. Nous sommes encore à l'attente des orientations qui viennent dessus. Donc, on a prolongé le plan l'année passée et on a reçu un message comme quoi le plan actuel va être prolongé pendant au moins six mois. Si ce n'est pas plus, mais on a quand même entamé des démarches pour renouveler le plan de notre côté, mais il s'agit toujours de s'arrimer à la stratégie du gouvernement. Donc, si c'est les orientations qu'ils ont choisies à l'intérieur du musée, on doit choisir des actions qui viennent renforcer ces orientations. Si on va à la prochaine diapo, ce qu'on a décidé de faire au MAC, c'est de ne pas juste s'en fier avec l'orientation donnée par le gouvernement parce que, justement, elle est très limitative, elle se mesure de façon assez aléatoire, ce n'est pas extrêmement tangible, puis ça ne vient pas non plus transformer l'institution. Donc, on est vraiment en train de regarder quelles valeurs partagées entre le développement durable et le musée on peut avoir et quels champs d'action on peut venir activer à travers des actions ou du plan d'action qu'on va vouloir mettre pour les prochaines années. Sachant aussi que le musée d'art contemporain vit une grande transformation de son édifice, donc il faut aussi, on a des héritages de ce projet-là qu'il faut concilier avec notre vision de développement durable, mais sachant aussi qu'on veut transformer l'institution aussi. Si on regarde la prochaine diaposite, il faudrait peut-être juste poser une petite question. Étant donné que c'est un musée d'état et que la directive provient d'une loi, on comprend très bien que c'est un top-down, une approche top-down, mais on comprend également dans divers musiques qu'il y a beaucoup d'approches bottoms-up aussi. Est-ce qu'on voit les deux au MAC en ce moment, donc dans une approche transversale, mais également... Moi, ça fait neuf mois que je suis au MAC. Je sais qu'ils ont eu avant moi un comité qui n'a pas été maintenu longtemps. C'est des gens qui ont vécu dans les dernières 20 années beaucoup de changements qui ont venu transformer l'organigramme, qui sont venus réduire leurs ressources malgré le fait que c'est un musée d'état. Donc, les gens n'ont pas vraiment nécessairement le temps, nécessairement les expertises, mais c'est sûr que c'est une valeur que tout le monde porte en deux. Puis, vous allez voir dans notre démarche qu'on implique tout le monde dans le musée. Donc, on fait une invitation ouverte pour que tout le personnage puisse venir participer et faire de la rétroaction par rapport au travail. Mais le chapeau est porté par Pascal Nolet qui l'a nommé officière du développement durable. Donc, c'est sa responsabilité de mettre le plan en action et de faire de la reddition de compte. Donc, à chaque année, elle doit faire un rapport sur ce qui a été fait vis-à-vis des plans d'action. À ma connaissance, il n'y a pas de sanctions si on n'arrive pas à faire les actions. Puis, je pense que c'est un petit peu, c'est comme ça aussi en règle générale dans les entreprises aussi. Il n'y a pas de régulation qui sont renforcées. Puis, c'est pour ça aussi que les entreprises en général ne rencontrent pas leurs objectifs dans le fond. Mais ça n'empêche pas que les musées sont constitués des gens qui sont intimement préoccupés par la cause, préoccupés par les différents aspects du développement durable. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas le temps ou les outils de l'appliquer dans leur travail. Donc, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est vraiment sensibiliser les gens, mais aussi leur faire comprendre la portée du travail puis comment ils ont la possibilité dans leur rôle de faire des choix et puis de prendre possession de cet aspect puis dire, bien, non, je ne fais plus les choses comme ça, je vais les faire comme ça. Donc, on vient travailler avec un côté des gestionnaires, on a eu des ateliers avec les gestionnaires qui sont débordés mais enthousiasmés par l'idée puis on fait des participations aussi avec les employés sachant que moi et Pascale, nous sommes ceux qui portent le dossier, qui portent le poids du tout. Si on, si on, si on, si on, si on est rendu si on est rendu, il va falloir avancer dans les diapos. OK. Tu me diras pas celle-là, mais celle-là, oui. Donc, c'est juste pour vous montrer les démarches qu'on fait puis en fait, ce n'est pas vraiment un point de départ puis une file d'arrivée. En fait, tout est en train de s'activer. Toutes les différentes démarches sont en train de s'activer autant avec la vision qui nous vient du gouvernement mais une vision qui est appuyée par la direction et dans la planification stratégique pour les prochaines cinq années autant dans notre état des lieux. Donc, on a des chances j'ai liées avec le personnel mais aussi avec des collègues de musée. Depuis que je suis arrivée, à chaque mois, on rencontre le musée des Beaux-Arts de Montréal, le musée national des Beaux-Arts du Québec qu'on vient de rajouter, le musée de la civilisation puis le musée McCord avec qui on discute justement des enjeux qu'on a à l'interne. Donc, c'est super important de faire cette prise de contact puis aussi de participer à des conférences qui sont données à l'extérieur. Le registre des risques, donc ça, c'est le document qui, en fait, englobe tous les risques d'un musée puis moi, je travaille très fort pour pouvoir mettre les risques en ligne avec le développement durable à l'intérieur parce que c'est un outil qui est utilisé par le conseil d'administration pour suivre les actions du musée. Donc, pour moi, c'est primordial qu'on vienne insérer le changement climatique, la crise sociale à l'intérieur du registre des risques. Du même côté, on regarde les données d'impact. J'écris en point de carbone parce qu'on a une situation vraiment unique. Nous ne sommes pas propriétaires de notre bâtiment. Le bâtiment, elle n'a pas son propre comptage d'électricité. Nous ne sommes plus dans notre bâtiment. Nous sommes à la place du Marie. Nous avons notre bâtiment. Nous avons des entrepôts. Nous avons construit un nouveau bâtiment. Donc, c'est quasiment un exercice futile d'essayer de faire l'empreinte carbone, mais on peut conscientiser quand même sur ce point-là en faisant des points de repère. Puis, on cherche aussi quelles autres données en développement, donc pas juste pour l'environnement, mais quelles autres données sociales on peut faire, même si c'est qualitatif. De notre part, on est en train de monter le prochain plan d'action. Donc, il y en a un qui existe, mais on veut vraiment pouvoir déposer ce plan d'action-là avec le gouvernement, mais il y en a voir un à l'intérieur. Lancement d'initiative, donc c'est en cours. Chaque jour, on essaie d'améliorer de façon opérationnelle et transformative. Donc, quand je dis transformative, c'est que Pascal et moi, on assiste aux rencontres de renouvellement des politiques parce qu'on veut mettre dedans les politiques, pas avoir une politique séparée du développement durable, mais avoir une, dans les politiques, que ce soit de programmation, que ce soit de ressources humaines, avoir des éléments du développement durable à l'intérieur des politiques. La communication, c'est super important à l'interne, savoir que les gens savent qu'est-ce qu'on fait, mais aussi éventuellement quand on va être en meilleure position et en meilleure compréhension à l'interne de qu'est-ce qu'on fait, pouvoir le faire à l'extérieur. un des gros talons d'achille, c'est le projet de transformation. On est hérité d'un projet de transformation qui a 10 ans maintenant puis qui va commencer, mais toute la pensée derrière le bâtiment, toute la pensée derrière l'architecture, c'est un héritage qu'on a, sachant quand même que c'est une greffe architecturale, donc on ne reconstruit pas à neuf, on prend du, du usé du lieu et puis on améliore, donc ce n'est pas 100 % des nouveaux matériaux qui vont rentrer et puis il y a quand même une certaine flexibilité qu'on pourrait avoir dans la façon que les déchets sont gérés et puis finalement, l'évaluation, donc toujours cette idée-là d'une fois qu'on a choisi les données d'impact, de venir évaluer ce qu'on fait. Donc, ce n'est vraiment pas un truc qu'on fait de A à Z, c'est vraiment, il faut être actif sur tous les paliers en même temps pour pouvoir arriver à faire une transformation. Puis, je mettrais formation sous les lancements d'initiatifs parce qu'une formation pour moi, c'est vraiment, c'est une activité, c'est ponctuel, mais ils peuvent juste, les gens peuvent seulement mettre la formation en place si la planification stratégique le permet, si le budget le permet, si c'est dans nos pratiques. Donc, c'est super important de faire des activités de ce genre, mais de le mettre dans la gouvernance. Félicitations, ce tableau démontre justement la complexité, également les nuances dans ce genre de travail parce qu'on demande aux professionnels de modifier les comportements, les habitudes. Ceci dit, je sais très bien que dans certains musées, il y a des pratiques de dédé qui perdurent depuis plusieurs années déjà, des pratiques éco-responsables. Peut-être qu'on pourrait passer, merci beaucoup, Marie-Claude, à Martine, au McWord pour parler un peu de la, et comparer les démarches entre les deux musées et également une application au sein des expos pour voir de près comment se fait une praxis d'aider. Il y a beaucoup d'éléments intéressants qui ont été soulevés par Marie-Claude. Je commencerais par cette mise en contexte-là qui est importante dans le sens que le Musée McCord est un OBNL privé, donc n'est pas régi sous une loi publique. Et donc, on est vraiment dans un concept d'autorégulation par rapport au développement durable. C'est une volonté qui provient de l'organisme et redevable seulement aux termes stricts. Quand on regarde l'aspect législatif seulement envers lui-même jusqu'à un certain point. ce que je voulais peut-être juste revenir en arrière un peu. On parlait tantôt de 2008 et puis de la première mouture des plans du gouvernement. Et il y a un appel qui a été fait aux institutions muséales de façon plus large et globale quelques années plus tard autour de 2011. Appel auquel on a répondu tout de suite en 2012 au Musée McCord avec l'élaboration d'une première politique de développement durable qui se voulait relativement générique en fait au départ mais qui était quand même une première affirmation de volonté de vouloir contribuer à l'agenda 21 de notre côté. Et les démarches ont évolué avec le temps avec un comité formé d'employés comme moi comme d'autres de mes collègues qui sont ici aujourd'hui que je salue et qui ont résulté en l'aboutissement de plusieurs petits projets ponctuels de sensibilisation auprès du personnel de différentes activités thématiques. Et puis là où ça devient intéressant c'est quand on commence effectivement à parler de transformation de l'institution et puis là où l'effet marquant s'est produit de notre côté c'est vraiment avec du soutien externe donc avec une volonté de la direction générale du musée de faire un pas significatif puis avec un financement puis un accompagnement de l'extérieur et je salue le fonds d'action de développement durable je salue le réseau des femmes en environnement aussi qui sont ici aujourd'hui qui nous appuient on est en plein là-dedans donc on a commencé cette année à revoir une politique institutionnelle en développement durable mais qui cette fois-ci est rattachée à un plan d'action et là où on voulait s'assurer que ce soit transformatoire chez nous c'est que cette politique et ce plan d'action là sont imbriqués dans notre nouvelle planification stratégique institutionnelle donc on a un plan quinquennal 2022-2027 qu'on vient de mettre en place qu'on est dans les dans les balbutiements du déploiement et on arrive avec ça le développement durable donc c'est pas nécessairement comme la différence par rapport à ce que Marie-Claude disait tantôt où là ça va être intégré dans chacune des politiques nous on intègre cette politique-là avec la planification générale mais dans le plan d'action il y a certaines choses qui vont être déclinées dans les différents services et du musée et on formalise beaucoup la gouvernance du développement durable avec cette nouvelle structure-là parce que on va avoir on a maintenant parce que là c'est tout récent ça fait juste un mois en fait qu'on a deux co-responsables de notre comité de développement durable qui relève qui donnent des comptes qui rendent des comptes c'est-à-dire à la direction du musée direction du musée qui rend des comptes au conseil d'administration une fois par année du plan d'action puis de l'évolution des mesures qui vont être mises en place puis les axes de cette politique-là viennent recouper comme je disais tout à l'heure la planification stratégique donc trois grands secteurs la gouvernance responsable la responsabilité sociale et culturelle et puis l'éco-responsabilité donc avec ça on travaille avec les équipes vraiment à intégrer par exemple quand on parle de gestion durable des collections c'est tout un chantier et puis nos politiques par exemple d'acquisition de gestion des collections vont être revisitées à la lumière de cet angle-là pour voir comment on peut faire évoluer nos pratiques du côté de la gestion des collections par exemple donc c'est une sous-tram mais en fait l'approche qui est maintenant mise de l'avant mais qui vit informellement depuis déjà quelques années mais qu'on formalise avec cette nouvelle démarche-là c'est vraiment concevoir des expositions c'est comme en fait c'est ça l'affaire c'est que si on se dit on est un musée donc on produit des choses comment ce qu'on produit puis ce qu'on met de l'avant peut quand même avoir un impact limité sur l'environnement mais aussi en ayant un impact souhaité de sensibilisation d'éveil de stimulation de l'engagement auprès des différents publics mais c'est certain qu'on va continuer à faire des expositions donc là c'est de voir un peu comment on modifie puis comment qu'on adapte et qu'on entrevoit notre pratique puis il y a vraiment des actions qui sont privilégiées si on peut passer à la suivante en fait par rapport aux expositions il y a quelque chose qui est présent depuis longtemps mais qu'on amplifie et qu'on valorise beaucoup c'est prendre soin prendre soin de notre matériel de nos équipements de nos installations réutiliser repenser partager donner et recycler si je prends par exemple prendre soin ça veut dire quoi en fait ça veut dire qu'on on s'occupe de nos choses et on les garde on a le loisir au musée de pouvoir entreposer un certain nombre de murs par exemple de vitrine de props pour les expositions différentes choses qu'on garde et puis si on passe à la diapo suivante ça donne juste un visuel un peu on a un inventaire c'est vraiment une des grandes forces du service d'exposition au musée c'est qu'il y a un inventaire qui existe de tout ce matériel là et puis on sait toujours qu'est-ce qui est disponible c'est où présentement et puis là quand il est en exposition par exemple c'est jusqu'à quelle date donc à partir de quelle date cet équipement là redevient disponible pour la planification suivante puis en fait ça va à un point tel où tu sais quand on rencontre vous voyez des beaux exemples de nos rangements c'est un peu tricky d'aller dans les mannequins quand il fait noir tu sais des fois mais ce qui est le fun qui est un défi à la fois c'est quand on rencontre un scénographe pour une exposition et bien on lui donne notre liste et on dit tu travailles avec ça nous on fabrique pas des trucs on crée pas des choses dans la mesure du possible tu essaies vraiment de travailler avec ce qui existe déjà puis donc ça force nous on pense que ça force puis ça stimule la créativité puis à ce moment-là c'est un choix des gens partants est-ce qu'on travaille est-ce que cette personne-là est prête à travailler avec nous ou pas dans cette vision-là donc ça c'est une des choses on réutilise énormément puis ça pour les prochains professionnels que vous serez ou si vous l'êtes déjà si vous avez le loisir de pouvoir entreposer un petit peu ou sinon on verra dans les trucs qui suivent mais il y a un impact économique aussi c'est évident puis ça c'est toujours la petite note sensible parce que le fait de moins produire des nouvelles choses qu'on réutilise nos dirigeants aiment ça en général ça passe très bien si on passe à la suivante c'est juste un exemple des expositions récentes sur lesquelles ma collègue Caroline a travaillé Parachute et Gigi Levine par exemple et il n'y a aucun mur qui a été fabriqué pour ces deux expositions-là puis aucune vitrine non plus ce sont vraiment des expositions entièrement conçues avec des matériaux qu'on avait déjà donc ça c'est intéressant Martine si je comprends bien c'est en fait ce sont des pratiques de longue durée n'est-ce pas au McQuarrie en fait on le faisait on le faisait beaucoup oui depuis depuis plusieurs années mais comme beaucoup d'autres choses chez nous c'est pas nécessairement connu et institutionnalisé c'est-à-dire structuré dire quand quelqu'un arrive ou quand on va à l'extérieur on le faisait par la force des choses mais là ce qu'on fait depuis un certain temps c'est qu'on l'officialise et puis on en parle ouvertement comme aujourd'hui justement pour dire ben voici c'est comme ça qu'on travaille et on le fait par choix pas par souci juste de gratter des sous dans un budget d'exposition mais on le fait vraiment par choix en même temps et le partage ça peut aussi être des fois on n'a pas l'espace ou la possibilité d'entreposer on a cette chance-là mais on loue on emprunte des équipements pour une exposition si on regarde la diapo suivante par exemple les ostrades qui sont en parachute ah non tiens je vais parler de ça en premier j'y reviens c'est plus loin mais c'est pas grave repenser et transformer ben ça c'était juste un exemple que c'est le même module en fait qui a été retravaillé et qu'on ne reconnaît pas d'une exposition à l'autre ça c'est les expositions de jouets on en a fait plusieurs par le passé et ce sont des projets qui permettent une très grande créativité mais c'est le même module qui a été réutilisé dans deux contextes complètement différents donc ça c'est repenser la façon dont on a des choses quoi faire d'autre avec mais sinon on peut louer des équipements si on passe à la suivante il y a des ostrades des fameuses ostrades dont je parlais de stades de soccer qu'on loue et qu'on va retourner à la suite ou des bandes cinéma donc c'est pas des choses qu'on achète ou qu'on crée on va chercher des choses qui existent déjà ailleurs puis qui vont retourner ailleurs ensuite je ne sais pas si les étudiants sont familiers avec l'organisme Écoséno mais c'est formidable aussi c'est une belle banque de ressources de mise en partage d'équipements de différents organismes culturels c'était beaucoup conçu pour le théâtre à la base puis il y a un volet muséologique qui a été développé et qui va continuer de croître qui peut être intéressant aussi pour la mutualisation des équipements puis si on suit la dernière image juste pour terminer sur cet aspect-là je vais laisser du temps pour des questions aussi et tous les autres beaux échanges qui suivent on avait un lit dans une exposition dans l'exposition nuit qui était présentée au Stewart il y a quelques années et puis on l'a donné tout simplement à la fin du projet puis le lit s'est trouvé après ça dans une pièce d'une pièce de théâtre au théâtre Denise Petit donc on essaie de limiter le plus possible ce qui s'en va au container à la fin d'un projet d'exposition et c'est vraiment quelque chose qu'on fait déjà mais qu'on veut pousser plus loin aussi on a déjà identifié quelques projets sur lesquels on veut travailler dans les prochaines années qui vont nous permettre d'aller encore plus en profondeur là-dedans je passe les détails mais il y a toutes sortes de choses aussi on utilise la peinture écologique pour les murs et puis bon toutes sortes de choses puis on essaie vraiment dans le choix des matériaux d'améliorer de plus en plus ce qui est utilisé pour que ce soit plus intéressant soit au niveau local ou au niveau d'impact environnemental en fait c'est intéressant on voit en quoi c'est un énorme appui pour une approche éco-responsable également une économie importante qu'en est-il je pose la question à vous deux mesdames qu'en est-il pour les expositions itinérantes j'ouvre un petit parenthèse la semaine dernière j'ai assisté au Green Museum Summit trois jours hallucinants de communication par des intervenantes venant de je crois tous les continents du monde en fait plusieurs parlaient justement de réduire leur empreinte carbone donc les carbone pardon les outils qui sont utilisés pour mesurer puis les démarches installation en français c'est DEL je crois LED autre chose mais une des choses qui m'a frappé une des démarches c'était au musée Bilbao en Espagne où ils sont allés jusqu'à louer les containers justement pour les expositions itinérantes je me demande au McCord au MAC où sont les réflexions et quelles sont les démarches vis-à-vis des expositions itinérantes ça c'est un bel exemple est-ce qu'on arrête de faire circuler nos projets ou pas le musée McCord n'est pas un grand utilisateur d'expositions itinérantes on n'en fait pas des tonnes par contre quand on le fait et puis on en a une par exemple qui s'en vient en 2023 qui va nous arriver de France on travaille avec un autre site aux États-Unis avec qui on va présenter on partage les ressources pour essayer de diminuer l'impact puis de faire les choses qui vont servir aux deux endroits il faut dire aussi qu'au service de la gestion des collections chez nous on a plusieurs plusieurs caisses de transport qu'on garde aussi on garde pas juste les matériaux liés aux expositions mais aussi à la gestion des collections donc on repense un peu comme on faisait avec les modules d'exposition on repense et on retravaille et on reformate nos caisses de transport pour les réutiliser avec d'un artefact à un autre dans une optique de circulation parce que les expositions itinérantes pour lesquelles ça peut être utilisé ces caisses de transport là mais aussi pour les tout simplement les prêts d'objets à d'autres institutions puis ça c'est beaucoup c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus que les expositions itinérantes en bloc mais on prête des objets à différents endroits c'est sûr on favorise le camion plutôt que l'avion quand c'est possible on essaie de voir comment limiter les GES mais ça c'est justement un des chantiers comment penser le transport des objets qu'on a identifié dans notre objectif plus global de gestion durable des collections pour l'avenir puis on va se pencher là-dessus quand je dis on va notre plan c'est 2022-2027 donc on a un beau programme pour les cinq prochaines années il va falloir revenir pour en rejaser plus tard voir où on en est rendu avec tout ça merci Martine Marie-Claude je peux pas vraiment parler au sujet du maire parce que est-ce que je vois les pratiques sont assez traditionnelles donc quand il y a une exposition c'est sûr qu'il y a du réemploi de caisses où les oeuvres peuvent avoir déjà été historiques dans les caisses mais je connais moins un peu moins cet aspect-là au moins que je connaissais au Musée des beaux-arts du Canada où justement en discutant longuement avec les gens qui sont responsables du transport ils me disent c'est vrai que pour l'instant on peut pas faire rien qui vient transformer le champ d'action cependant pour des raisons purement économiques c'est avantageux de consolider les transports réduire le nombre de transport qu'on a faire des partenariats avec d'autres institutions justement pour pouvoir consolider plusieurs transports qui perdent la même place et qui vont au même endroit et puis ces gens d'initiatives-là qui se sont pointés le nez justement pour des raisons super économiques parce qu'on sait que le prix du transport c'est quelque chose qui a explosé vraiment dans les musées puis le réemploi des caisses aussi mais c'est juste du gros bon sens de pouvoir faire du réemploi des caisses si on veut pousser la donne plus loin j'ai discuté avec une dame qui s'appelle Julie Leclerc qui travaillait avant à Ingenium à Ottawa maintenant elle travaille au musée de l'histoire le musée canadien de l'histoire mais l'automne passé elle avait fait cette annonce qui avait été annoncée sur le blog d'Ingenium qu'ils allaient avoir des expositions itinérantes zéro carbone et là j'ai lu l'article comme tout le monde avec consternation ils vont acheter des crédits carbone j'ai appelé Julie j'ai dit on ne se connait pas j'aimerais ça qu'on s'en parle et Julie m'a dit que c'était comme une porte d'entrée c'était une chose facile à faire pour pouvoir mettre un tampon temporaire alors qu'ils cherchaient une nouvelle façon de faire une nouvelle façon de faire qui allait vraiment diminuer le remprunt de carbone puis après ça j'ai dit ok là je suis un peu moins fâchée j'aime cette idée parce qu'elle disait peut-être pour 2000$ tu payais puis tu faisais du compenser pour tes crédits carbone puis le programme qu'elle utilisait c'était un programme qui était monté avec l'ONU donc je suis allée voir aussi la personne avec qui elle travaillait dans le nom m'échappe complètement mais je vais essayer de le retrouver mais c'était la première compagnie d'exposition itinérante qui était zéro carbone et je suis en Nomad Exhibitions j'ai parlé à ce monsieur-là aussi je lui ai dit comment vous avez fait pourquoi comme vous dites vous êtes carbon neutral vous êtes en Chine vous êtes en Écosse vous êtes un peu partout expliquez-moi et puis ce qu'il m'a dit c'est que lui il a travaillé longtemps avec le musée de la science et technologie donc qu'on connait aussi sous le nom de Ingenium qui est une corporation avec trois musées différents mais il a travaillé avec le musée de la science et technologie pour pouvoir justement revoir comment on déplace des objets comment on les présente comment on peut avoir des caisses qui peuvent se plier qui ont un design plus compact pour diminuer la portion que prend le volume qu'on doit bouger puis j'ai trouvé ça très très intéressant puis il m'a dit même pour les oeuvres d'art on sait que c'est un peu particulier les oeuvres d'art généralement c'est des trucs plus volumineux peut-être pas plus fragiles mais qui ont une nature différente mais utilisation de murs amobiles qui ne viennent pas percer des trous dans les murs de l'institution et puis ça m'a un petit peu reconvaincue au fait que si tu développes une exposition incinérante si tu la bouges dans plusieurs institutions tout le monde partage cette programmation-là donc tout le monde n'initie pas de la programmation chez eux puis ils font beaucoup de matériaux mais ils partagent les mêmes ressources puis en fait le plus gros de ton emploi carbone c'est le déplacement entre les endroits qui est plus facile peut-être dans d'autres pays que le nôtre mais je trouvais ça vraiment intéressant c'est vraiment par le design par la recherche très intelligente d'un programme de crédit carbone qui n'était pas de la mauvaise information mais qui était vraiment quelque chose qui venait faire une action donc c'est comme l'espoir de pouvoir continuer à faire cette pratique-là mais c'est aussi un peu grand un groupe en sens de pouvoir partager ces objets-là avec plusieurs personnes donc tu ne fais pas une exposition itinérale qui va juste à une personne mais tu la fais à plusieurs mais d'un autre côté avec le Musée des Bords du Canada quand on regardait comment refaire le projet le programme de rayonnement les questions qu'on a posées aux gens qui recevaient les expositions itinérantes les gens ne voulaient plus recevoir un pre-packaged show comme on disait les gens voulaient avoir plus de dialogue avec leur propre collection plus de prise de pouvoir en termes de design et de présentation donc avoir plus de confiance en somme donc un projet de rayonnement complètement transformé que ce n'est pas une exposition clé en main mais que c'est une exposition co-créée et peut-être qu'il y a moins de matériel qui est envoyé puis plus de créativité qui vient ressortir de ce modèle-là donc c'était un modèle d'aspiration j'invite tout le monde d'explorer ce genre de modèle-là comment activer des deux collections ensemble et puis vraiment minimiser le transport de matériel et maximiser les connaissances qu'on peut mutualiser ensemble Marie-Claude juste pour merci d'avoir mentionné cet exemple juste pour clarifier donc dans chaque lieu il y aurait quand même une déclinaison locale et contribution locale j'ai vu quelque chose j'ai entendu parler quand j'étais prof à l'université de Toronto une de nos étudiantes non un en fait est partie en Alaska en stage et c'est justement un musée en Alaska qui avait reçu une exposition du Smithsonian mais l'idée c'était sur la musique et l'idée c'était d'avoir un certain corpus de Washington et puis une autre dimension très forte locale dans tous les lieux où cette exposition se promenait je trouve que c'est génial c'est entièrement c'est ce que les gens veulent puis je pense que même comme visiteurs on se retrouve mieux quand il y a une partie du local qui est mis en parallèle avec quelque chose qui est moins local aussi on fait lien avec le social à ce moment-là parce que ça nous permet de mieux connecter avec nos communautés puis avec nos publics de proximité puis ça par exemple avec l'exposition qui s'en vient en 2023 c'est un peu ça aussi on va accueillir des objets du musée qui est Branly mais on va en profiter pour présenter toute une sélection de nos objets aussi en dialogue avec ceux qui proviennent d'Europe puis d'impliquer en plus ça toutes les communautés dans ce cas-ci ça va être un projet autochtone donc d'aller chercher l'expertise puis les gens les amener vers le musée pour prendre contact avec ces objets-là aussi puis je pense c'est ça la clé aussi puis effectivement de cette manière-là ça te permet de diminuer le volume de ce qui voyage et moi je prends des notes les presse liables le volume et tout ça c'est intéressant il y a une abondance de pistes à suivre j'aimerais il y a deux en particulier que j'aimerais suivre avant d'ouvrir vos questions une sur la gestion responsable pour faire intervenir Aude mais avant de passer à Aude dans une perspective très pratico-pratique pour nos étudiantes et étudiants Martine tu as évoqué Ecoseno et je crois bien comprendre que c'est vraiment les arts dramatiques qui ont été les leaders au Québec dans l'avènement d'une pratique développement durable pour les mêmes raisons que tu as évoquées pour les expositions il s'agit de beaucoup de production de matière avec chaque pièce de théâtre il y a également Julie's Bicycle et Creative Green Tools et on va faire un tout petit plug parce qu'il y a une branche canadienne qui sera inaugurée le jour de la terre c'est quoi le 20, 21, 22 avril donc à venir mais la façon que j'ai rencontré Marie-Claude est-ce que tu aimerais dire un tout petit mot sur la Coalition of Museums for Climate Justice dont le site web sera on espère bientôt traduit en français aussi et qui est une richesse d'outils et d'échanges professionnels oui donc la Coalition des Musées pour la Justice Climatique a été fondée par Robert James Bob James en 2015 avec un cercle de professionnels on peut retrouver toute cette information sur notre site web en anglais en français c'est mon devoir à faire pour le mois de mai mais essentiellement c'est un emploi qui est gouverné par un comité consultatif dont Jennifer et moi on fait partie mais Viviane Gosselin et puis David Jensen qui est de la Côte-l'Ouest c'est un peu drôle parce que c'est vraiment à la Côte-l'Ouest que c'est sa partie puis là ça s'en vient de Montréal Viviane sachant qu'elle vient de l'estrie si j'ai bien compris ou entre autres m'excusez Viviane ce n'est pas de l'estrie mais elle vient du Québec mais pour nous c'est vraiment la recherche constante de ressources puis les faire vivre à travers du site web puis nos panneaux de médias sociaux mais aussi individuellement on participe à différentes conférences on a une présence sur différents plafonds pouvoir partager les initiatives de gens qui justement comme on pense à Key Culture ou Creative Tools Canada des gens qui ont des financements puis des outils qu'ils ont développés mais pour nous c'est comme un point de départ de pouvoir les mettre sur le site web on a des études de cas mais aussi trouver des opportunités que ça soit en lien par exemple avec le Centre for Sustainable Curating comme on nous a sollicité pour avoir des opinions des pistes donc c'est toujours ce travail-là de réseautage c'est vraiment fondamentalement la base de ce qu'on fait parce qu'on est juste le comité consultatif on n'a pas d'employés mais de le faire vivre à travers du site web et les médias sociaux pour pouvoir avoir un point de repère et en bref c'est ça parfait merci c'est ça le Centre for Sustainable Curating Christy Robertson au Western University à Londres donc ce qu'on fait souvent c'est qu'on appelle les gens on a vu au ROM Soaring Brothers le conservateur pour les changements climatiques pas là on l'a appelé on a dit on veut savoir ce que tu fais qui tu es puis on garde des contacts puis on fait des liens parce que souvent il n'y a pas de réseau comme ça qui existe vraiment au Canada qui vient lier les différents professionnels en durabilité puis moi je l'ai créé de mon côté avec comme je disais le Musée national des droits du Québec le Musée de l'utilisation le Musée de Maccourt parce qu'on avait un objectif commun puis c'est comment faire du développement durable mais au Québec donc c'est vraiment avoir ces pôles de relations là mais la coalition se veut quand même nationale donc il y a encore ça c'est mon devoir de juin commencer à cogner sur d'autres portes que j'ai pas cognées qui sont à l'extérieur du Québec donc si vous recevez un appel de Marie-Claude merci Marie-Claude Aude j'imagine que tu as éteint ta caméra pour être rebonjour ça fait ça fait une douzaine d'années qu'on se connaît je crois et c'était grâce à Doug Words Doug Words qui a été je crois un des premiers à relier les musées et le développement durable dans un article de 86-88 à l'AMC je crois mais toi tu as également par ta recherche doctorale la publication de ta thèse dans un texte sur le développement durable avec Serge Chaumier tu suis cette notion de gestion de changement vers le développement durable depuis très longtemps pourrais-tu nous parler un tout petit moment sur le concept de gestion de changement ce que tu vois dans le domaine en ce moment et peut-être également revenir sur l'hypothèse que je trouve très belle muséologie des relations et du pluralisme ça serait long tu choisis un ils sont tous passionnants mais il y a avant d'en arriver là j'aimerais faire des petites précisions par rapport à ce qui a été dit c'est très quand j'entends les deux exemples je suis enjouée je suis reconnaissante de voir tout ce qui est en train de se mettre en place c'est impressionnant comme tu le mentionnais il y a Doug qui travaillait sur les indicateurs beaucoup de développement durable il était vraiment sur le besoin de mesurer la durabilité des musées etc et en Amérique du Nord il y a eu le sommet en 1988 18 pardon des musées d'Amérique et c'est là où vraiment les musées se sont positionnés sur le développement durable mais comme je disais depuis le début l'éco-développement les années 70 l'éco-conception et se faisait déjà à ces époques là mais c'était très très concentré sur certains types de musées et c'était très concentré aussi sur les expositions l'éducation la sensibilisation l'éducation citoyenne et on a vu arriver l'enjeu de la gestion durable dans les musées mais elle n'est pas passée par le développement durable elle est passée dans les années 2000 par des changements de loi par l'arrivée de nouveaux experts dans les musées etc et le développement durable n'était pas perçu dans les années 2000 comme quelque chose d'essentiel c'était un affichage il y avait un peu de greenwashing etc mais c'était pas perçu par les musées comme quelque chose d'important et c'est lié aussi à l'histoire internationale tout ça c'est que la notion de culture intégrée au développement durable elle a été faite internationalement qu'en 2002 au sommet de Johannesburg et même depuis 2002 même si elle s'est intégrée dans le discours international il a fallu attendre 2021 finalement avec l'été dernier où les ministères de la culture du G20 en fait ont positionné la culture comme participant au développement économique des villes des états etc et c'est pour ça qu'en fait ce qui se passe dans les musées s'inscrit dans une histoire internationale et il faut il y a eu plusieurs étapes je ne vais pas vous revenir par toutes les étapes mais il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose qui s'est fait progressivement et que depuis on peut dire depuis les années 70 les muséologues il y a eu des écrits sur l'environnement avec Davalon avec Schill etc plutôt du côté des scientifiques plus que des musées d'histoire ou des musées d'art donc ça s'est beaucoup passé par leur mission mais ça s'est ça s'est commencé à se démocratiser dans les années 2002 parce que c'est là où les ministères ont été créés en environnement développement durable et puis ils ont changé de nom qui aujourd'hui s'appelle transition écologique etc donc on est vraiment on s'inscrit et puis l'agenda 21 parce que Marie-Claude mentionnait l'agenda 21 et au Québec il faut vraiment comprendre enfin moi je me rappelle j'avais été nommée officière aussi au développement durable quand j'étais au musée de la civilisation puis on avait beaucoup de rencontres avec le gouvernement pour nous donner tous les outils et puis on avait les 16 principes du développement durable qui sont tirés des 27 principes de l'agenda 21 qui comme je vous l'ai dit c'est le plan d'action du développement durable et le Québec en a sélectionné 16 et il a dit à ses ministères et organismes et donc font partie les sociétés d'État d'appliquer le développement durable donc on avait des formations permanentes et puis nous après on transposait ça à nos employés pour appliquer les 16 principes puis les objectifs du développement durable eux c'est des objectifs mondiaux d'accord donc on a les principes qui sont l'application de l'agenda 21 le plan d'action du développement durable et ils se sont dit que ce n'était pas suffisant ils ont mis en place plein d'indicateurs etc puis nous aussi dans les musées d'État on a mis ça en place on était obligés pour ceux il y en a qui ont été plus proactifs que d'autres et les ODD ont permis d'avoir une vision mondiale sur des enjeux stratégiques pour pas juste protéger l'environnement les co-responsabilités mais pour régler les inégalités sociales pour repenser l'économie mondiale etc donc on est vraiment là-dedans et donc après comment ça s'applique en fait ce qui s'est passé moi dans ma thèse quand je m'intéressais au développement durable c'est que déjà j'y allais pas que avec l'environnement c'était l'économie qui était sociale puis les musées à l'époque c'était surtout les directions des ressources matérielles qui faisaient des choses et après et puis l'éducation mais à cette époque-là c'est là où les gestionnaires sont arrivés dans les musées beaucoup des gens qui étaient formés en gestion etc et donc il s'est mis en place toute une culture du management mais qui suit pareil la tendance mondiale sur la nouvelle gouvernance la gouvernance mondiale etc le nouveau management public etc et qui veut en fait qu'on ait une vision transversale donc qu'on sorte de cette vision par silo puis qu'on mette une transversalité le problème c'est qu'on s'est rendu compte qu'en faisant en imposant la transversalité ça crée des conflits parce que dans la gestion du changement si les humains dans les organisations ont mis des silos c'est pour assurer la productivité et limiter les conflits parce que plus on met les gens ensemble plus on crée d'intimité plus on crée des conflits donc quand on se rompt les silos oui on joue avec le chaos mais il ne faut pas le maintenir c'est pour ça que la transversalité est quelque chose de dur à mettre en place et on parle d'approche matricielle vous avez parlé beaucoup d'exemples de co-création d'approche systémique qui vient de l'approche écosystémique du depuis les années je ne sais plus je ne sais plus et la création du concept d'écosystème j'ai oublié la date mais ça date quoi et c'est en train de s'imposer dans la manière de penser la gestion mais comme je vous dis le musée il s'est transformé aussi puis il y a eu il y a eu des conservateurs il y a eu des gens de l'éducation il y a eu des chercheurs il y a eu des gens du marketing il y a eu il y a des gens maintenant des technologies maintenant il y a des gens de l'environnement donc il y a plein d'expertise maintenant dans les musées puis tous ces gens-là ils se rencontrent puis ils ne se comprennent pas et le développement durable en fait propose ou la transition en fait c'est pour ça maintenant qu'on parle de transition parce que ça fait appel à l'approche écosystémique et puis du changement permet justement d'essayer de trouver des langages communs pour repenser le musée et c'est pour ça qu'il y a des résistances c'est pour ça qu'on ne peut pas faire les choses tout seul de ce comté c'est pour ça que vous créez votre coalition c'est pour ça que vous co-créez et donc je ne sais pas ce que tu veux je peux rajouter plus mais c'est la gestion du changement dans les organisations elle est très complexe c'est pas gagné moi je l'ai vu dans le développement durable quand on faisait au musée d'association on avait un comité au début après moi je me suis dit si j'existe en tant qu'officière au développement durable ça veut dire que pendant des siècles ça veut dire que j'aurais échoué parce qu'ils auront toujours besoin de moi pour le mettre en place donc mon but ça a été à un moment de dire et puis je voyais que le comité je faisais tellement de choses à l'interne à un moment on m'a dit stop Aude arrête t'en fais trop et on m'a dit stop donc la communication tout a diminué le comité interne les employés n'étaient plus écoutés parce que ça a commencé à devenir trop gros et remettre trop en cause la manière de penser le musée etc il y avait des blocages mais ça c'était entre 2009 et puis moi je suis partie du musée et c'était en 2017 il y avait des blocages parce qu'il y avait des visions du musée qui n'étaient pas là mais les choses sont en train de changer actuellement et on le voit par l'effervescence actuelle mais il y a des gens qui vont résister il y a des gens qui vont pousser et puis ce qu'on attend et puis on ne peut plus penser autrement aujourd'hui en fait on est obligé de penser de transversalité on est obligé de penser en interrelation ça veut dire relation entre les expertises penser le musée la culture sur les territoires l'UNESCO l'a dit en 2018 on ne peut plus penser en termes de secteur ce que nous on vit moi je l'observe dans mes recherches dans d'autres secteurs culturels les musées ce qu'ils vivent actuellement on le voit dans le milieu de la danse on le voit dans le milieu du théâtre on le voit partout il y a quelque chose de très transversal dans les changements en cours il y a qu'est-ce qu'il y a encore il y a l'importance on parle beaucoup d'économiser de l'énergie mais il y a aussi l'économie des ressources humaines de ne pas épuiser nos ressources humaines donc comment aller chercher leurs compétences les monter en compétences et ne pas les inscrire dans un poste qu'on ne respecte pas personne ne respecte la tâche la liste des tâches qu'ils nous ont donné c'est connu depuis que la bureaucratie existe et on le sait heureusement ça fait rien de la flexibilité etc qu'est-ce qu'il y a besoin c'est qu'on est obligé et les musées font plus longtemps du développement durable mais ils ne le savent pas c'était très bien dit par Martine ils le savent mais c'était quelque chose un geste normal les petits étaient des fois plus avancés que les plus gros parce qu'ils n'avaient juste pas beaucoup de moyens donc ils faisaient avec les moyens du bord des fois ils avaient un ébéniste qui se passe entre eux etc enfin des choses comme ça et donc il y a besoin de cette et ce pluralisme c'est dans l'idée de on a été et puis c'est dans le concept de décolonisation dans tout ce qui est en train de se passer le rapport nature-culture qui a été pensé en Occident comme séparé etc qui est remis en cause c'est l'idée qu'on ne peut plus penser uniquement comme musée on doit penser comme institution d'une société qui est composée de plusieurs institutions pas juste culturelles économiques sociales communautaires tout ce qu'on veut et qu'on doit s'unir les uns avec les autres pour pouvoir faire fonctionner nos organisations et c'est ce pluralisme qu'il faut accepter qui n'est pas un pluralisme lié à une vision très théorique très normalisée très cadrée par une vision organisée rationaliste etc mais qui est plutôt dans le respect de plusieurs réalités de plusieurs conceptions de ce qu'est un musée de plusieurs conceptions de ce qu'est même le développement durable et l'écologie et d'entendre l'ensemble de ces représentations et puis de dire comment ensemble on peut créer notre musée et c'est pour ça que ça permet la diversité ça permet de ne pas avoir l'uniformisation de la culture ça permet de reconnaître ce qu'on a ignoré etc c'est super intéressant de t'écouter Aude j'ai l'impression d'abord au tout début de ta réflexion tu es remontée dans le temps et c'est intéressant de remarquer aux années 70 justement avec les sommets mondiaux sur l'environnement le premier à Stockholm en 72 était aligné avec les rencontres de l'ICOM les musées et l'environnement il y avait cet alignement il y avait la création des éco-musées à ce moment-là et ce que tu décris à l'instant il y avait à mon sens déjà cette sensibilité dans la philosophie de ce nouveau type de musée et pendant un temps donc il y avait un mouvement parallèle je dirais et puis on a un peu perdu le rythme mais c'est intéressant de voir aujourd'hui parce que tu as également évoqué le livre de Bernard Schill de Jean Davalan qui trace les discours au sein des musées des sciences notamment le changement de la protection cette sensibilité de protection et de conservation vers un discours un peu plus alarmiste aux années 80 dans les expositions aujourd'hui je viens de faire l'exercice on assiste depuis un peu plus d'une dizaine d'années à la création de musées consacrés à la crise climatique un peu partout dans le monde alors là aussi c'est très intéressant de voir le questionnement qui a lieu au sein de ces musées et notamment au sein des expos quelle est la meilleure façon de raconter cette histoire quelles sont les trames narratives quelles sont les stratégies expographiques est-ce que c'est un lieu immersif est-ce que c'est tu l'as évoqué justement cette question de réseautage de partenariat peut-être de multisciplicité de multimodalité est-ce que ça se dit modality vous me comprenez dans les façons de faire au sein des expos on est même dans le trans là on est dans le trans on entend beaucoup parler de trans et on est vraiment dans cette perspective là transhumanisme transgenre transdisciplinarité puis pour bien prendre sa transdisciplinarité tu poses une question puis là il y a toutes les disciplines qui regardent la question pour trouver des solutions mais pour trouver la solution elle se soit concertée au cours du temps et c'est ce qui différencie la transdisciplinarité de l'interdisciplinarité c'est qu'ils s'ajustent ensemble autour entre temps ils collaborent ensemble sur la construction d'une réponse à la question en cours de temps alors que l'interdisciplinarité ne va pas faire cet ajustement dans le temps ils vont tous arriver avec une réponse mais qui ne sera pas ajustée dans le temps et ce trans là il est et tu parles de crise et il y en a qui vont dire je ne veux pas parler de crise et c'est pour ça qu'on parle de transition et on est en train de voir le changement même et puis on en a il y a un texte que je pourrais vous envoyer mais il y a une transition même dans il y a tout plein de textes sur l'évolution du discours environnemental dans les musées justement avec les biais cognitifs j'en ai parlé à Marie-Claude j'ai envoyé un texte récemment et on voit cette évolution on se rend compte qu'il faut sortir il y a une urgence oui mais il faut arrêter parce qu'il faut aussi prendre conscience qu'individuellement ce n'est plus possible et c'est aussi pour ça que je parle de pluralisme c'est qu'on ne peut plus individuellement changer les choses il faut qu'on soit ensemble et si on n'est pas ensemble et c'est pour ça que c'est bien de voir plusieurs musées on n'arrivera pas à freiner ce qui est en train de se passer donc il y a ça donc c'est plus l'urgence là on est carrément dans il faut agir et comment on peut transiger enfin comment on peut faire la transition pour faire ce changement le plus rapidement possible c'est intéressant la meilleure expo que j'ai vue à date à cet égard était au World Cultures Museum à Gothenburg en Suède j'étais à Malm mais je suis allée dans cette ville justement pour voir cette expo Human Culture Human Nature Human Culture Human Nature voilà justement parce qu'il y avait cette pluralité de façons de présenter ces informations et qui misaient sur les actions de toutes les actions c'est exactement ça actions citoyennes partage et également des épistémologies différentes autoctones occidentales donc vraiment une très belle approche voilà à la question mesdames Marie-Claude Martine est-ce que vous aimeriez intervenir à ce sujet en particulier ou est-ce qu'on passe directement aux questions peut-être je voulais juste rapidement je trouvais ça intéressant ce que tu disais autre par rapport aux silos et comment ça empêche justement d'avoir ces conflits-là puis maintenant c'est quelque chose qu'on va beaucoup dans les deux musées où j'ai travaillé les gens veulent enlever les silos mais l'affaire c'est qu'il faut qu'il y ait un modérateur qui puisse modérer l'enlèvement des silos parce que c'est ça comme tu dis il y a beaucoup de conflits qui arrivent puis je pense c'est intéressant le diplôme que je suis en train de suivre à St. Michael's il nous donne des outils de gestion de changement parce qu'ils savent très bien qu'on va devoir confronter ce challenge ce défi-là et puis si on s'en tient aussi un peu aux écrits de Pablo Servigne Un autre fin du monde est possible Pablo Servigne si vous ne le connaissez pas c'est un collapsologue en France et puis il a écrit deux livres donc comment tout peut s'effondrer et après ça rapidement Un autre fin du monde est possible et il parle de justement suivre des cours de collaboration redécouvrir comment collaborer et puis ça se fait de façon citoyenne ces cours aussi mais je pense qu'à l'intérieur d'un institution ou à l'intérieur de ta vie personnelle retrouver ces outils-là pour pouvoir parler dire honnêtement les choses mais trouver des pistes de solutions c'est super important puis justement ma collègue Annie au Musée national de développement du Québec m'a expliqué comment elle a suivi une formation pour pouvoir devenir modératrice d'ateliers de co-création c'est des capacités qu'il faut se doter parce que je ne veux pas des conflits vont arriver puis je le vois présentement dans mon rôle à chapeauter la planification stratégique il y a des conflits que tu vois que tu ne peux pas régler avec une stratégie comme ils disent culture eats strategy for breakfast et c'est tellement vrai non mais c'est tellement vrai comme tu peux avoir une super stratégie de décloisonner faire des ateliers mais si la culture interne n'est pas prête à le faire ça ne s'arrivera pas puis je pense que justement les nouveaux professionnels qui rentrent dans le musée doivent être très à l'affût de ces grands mouvements d'empathie comme on dit les grands mouvements care mais aussi être à l'affût de la gestion des gens la gestion humaine puis c'est vraiment quelque chose qui est très renforcé dans le livre de Pablo Servigne c'est quand il va y avoir un conflit il faut savoir comment s'entendre entre nous autres pour en sortir sinon on va se battre Marie-Claude je nuancerais parce qu'en fait je pense que le conflit est nécessaire et je pense que si justement la collaboration elle passe aussi par le conflit et si on essaie d'abord faire les conflits c'est comme si je te disais si on était tous au paradis je pense qu'on s'embêterait beaucoup et que les cultures les cultures s'affrontent et dans la gestion enfin moi tu sais j'ai enseigné à l'ENAP et puis il ne faut pas tomber dans ce piège de l'harmonie parce que oui il faut y tendre mais il faut accepter qu'il y a des gens qui ne voudront pas suivre et il y en a qu'il faut écouter d'autres qu'il faut laisser sur le côté il y aura toujours des gagnants et des perdants et je pense que même pour les futurs professionnels il faut que vous vous prépariez à ce que vos idées dérangent les autres et puis c'est correct c'est comme ça que les choses avancent et oui la collaboration moi je suis entièrement pour ça mais le dire et quand on vit dans l'action moi je me rappelle quand j'étais au musée en plus je sortais les théories de la socialisation on faisait fi des émotions et j'ai jamais vu en fait il y a énormément d'émotions à gérer dans le monde du travail et même par toutes les meilleures techniques les gens dans les organisations ne sont pas toujours intéressés par l'objectif de l'organisation et ont des intérêts personnels qui ne sont pas toujours ceux de votre projet et c'est correct est-ce que c'est pas un peu le concept de Chantal Mou friendly enemies en fait ben oui mais c'est correct parce que la culture elle ne s'est pas faite en se serrant la main elle s'est faite en s'affrontant le Québec comment il s'est construit etc et c'est cette richesse des rencontres des désaccords des diversités qui assure qui assure qui on est aujourd'hui qui permet d'avoir d'avoir quelque chose d'intéressant à observer et à vivre c'est intéressant Marie-Claude cette fois je crois qu'il y avait dit il faut réapprendre comment collaborer je t'ai persuadée avec la pandémie qui a tellement exacerbé justement l'iniquité dans la société qu'il fallait également et ça c'est deux ans je pensais à ça réapprendre ou réapproprier la sphère publique mais cette question de réapprendre comment collaborer aussi c'est une idée très intéressante je me demande s'il y a des questions autour de la table dans la salle je me demande de réapprendre